On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper, ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire, c'est bien de Wuhan, et que les Français... Petite intro ASMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette. Ne pars pas sans avoir les un petit pouce bleu, je serai en live presque tous les soirs sur Twitch. Pense à venir nous voir copains, il y a aussi tous les réseaux dans la description. La pisse. Bonjour à tous et à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je voulais ce soir, parce que oui, je tourne cette vidéo le soir, revenir sur quelques-uns des propos que j'ai pu tenir sur la vidéo du coup du monsieur. Il a fait croire, je pense maintenant, toute la France qu'il avait trouvé les créateurs du coronavirus via un brevet d'invention qu'il avait pu découvrir dans des archives. Je voulais revenir sur quelques propos et en faire, entre guillemets, une vidéo critique maintenant que j'ai pu faire mes propres recherches. Avant que la vidéo soit supprimée d'Internet, de Twitter, etc. et de toutes les plateformes où elle passait, j'ai fait la vidéo en vitesse et du coup le rendu n'était pas terrible. Donc aujourd'hui, je veux simplement rajouter des propos sur tout ce que monsieur a pu dire en fait, sur ce qu'il a pu découvrir tout simplement. Et vous allez voir que, bien évidemment, il y a des choses qui pourraient prêter à confusion, il y a des choses aussi qui paraissent vraiment crédibles. Dans le sens où aussi, le monsieur a un brevet d'invention dans les mains. Brevet d'invention, comme je vais pouvoir vous le dire, qui est véritable, nous donne un numéro de dossier. J'avais pu aller vérifier et ce numéro de dossier était bel et bien accessible. C'était bel et bien un véritable brevet. Mais ce monsieur, malheureusement, il a tout mélangé. Il a aussi pas compris qu'à mon avis, le Covid-19 était une souche différente de la souche du coronavirus abordé dans le brevet. On va tout vous expliquer tout de suite pour que vous puissiez comprendre et tout remettre les choses dans leur contexte. Et surtout pour que les gens, ils se mettent pas à s'inquiéter pour rien par rapport à cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai téléchargée parce que comme je vous l'ai expliqué, elle a été complètement supprimée. Et du coup, elle est plus visible sur Internet. Les gens qui l'ont posté sur YouTube, on va passer une petite écoute. C'est parti. L'heure est grave. L'heure est très grave. Je dramatise un petit peu, mais c'est pas vraiment le problème pour l'instant. Vous savez de quoi je parle ? Est-ce qu'on va parler ce soir ? Avant tout, je tiens à vous dire que tous les éléments que je vais vous donner ce soir... Tous. Je suis même sûr à 100% qu'on doit nous cacher certaines choses et pas tout nous dire à ce sujet-là. Mais c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut pas se mettre non plus à croire tout ce qu'on peut raconter. La peur, malheureusement, elle peut faire croire beaucoup de choses. À la fin où je vais mettre les photos, des liens, et vous pourrez retrouver tous les éléments que je vais vous dire. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour faire du buzz. On va juste essayer rapidement de vous dire la vérité sur ce que nous, on a trouvé. Effectivement, il a des preuves, et pour lui, c'est la vérité, puisqu'il est persuadé de ce qu'il dit, en fait. Il n'a pas fait vraiment autant de recherches que ça. Je suppose que, quand même, pour confondre le coronavirus et le Covid-19... En gros, pour faire simple, le Covid-19, responsable d'hélpidémie actuelle, est un coronavirus. Mais un coronavirus n'est pas forcément le Covid-19. Il y a eu plusieurs souches auparavant, le SARS-CoV-2 aussi également, qui était deux souches différentes. Dans les débuts des années 2000, c'est en fait un brevet par rapport à cette souche-là, quand ils avaient cherché un vaccin. Que vous nous croyez ou pas, c'est pas un problème. Il y a tellement de vidéos qui sont fausses, ça ne nous dérange pas. La différence, c'est que nous, on va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus, qui a créé le virus, parce que ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi a été créé le virus ? Enfin, il parle du virus. Ok, certes, il va nous dire des choses vraies, mais il sait pas, en fait, de quel virus il est réellement en train de parler. Il est pas réellement fake, en fait. C'est un malentendu. Moi, j'avais plus quand même malentendu. Ce mec-là, il a joué sur les mots, entre guillemets, et les gens se sont mis à diffuser sa vidéo. Et toutes les corrélations, puisqu'on va être clair, le virus, aujourd'hui, est là, juste pour le fric. Et on reviendra à l'Institut Pasteur sur la fin. Enfin, ça, c'est la déduction qui s'est faite, puisqu'il est persuadé que c'est le virus actuel. On vous expliquera. Toutes les informations, vous pourrez les vérifier. Donc, je vais aller assez rapidement. Le virus s'est échappé, entre guillemets. On va s'intéresser à Wuhan. Les Français, avec la contribution des Chinois, construit un laboratoire P4. C'est vrai, il y a bel et bien un laboratoire qui a été construit entre Français et Chinois. Il y a aussi l'inauguration véridique avec les papiers qui doivent être trouvés sur Internet. C'est pas pour autant qu'il y a eu des expériences, quoi que ce soit. On n'a aucune preuve d'expérience concrète. Il n'y a rien qui stipule Covid-19. Il n'y a eu aucun test à coller au nom de la souche Covid-19. Tout le long de ces explications, ou même du brevet qu'il va nous montrer et donner en téléchargement, n'est annoncé et écrit nulle part. À part des souches de coronavirus, comme le SARS-CoV, il n'y a rien de... P4, c'est un laboratoire qui abrite les microbes et organismes les plus dangereux du monde, dont virus et tout ce que vous voulez. Les plus dangereux, oui et non, pas forcément. Après, je ne travaille pas là-bas, je ne peux pas vraiment vous le dire, je ne suis pas scientifique. On le sait simplement parce que quand on a cherché un papier que je vous mettrai à la fin en copie, on a récupéré un papier de Matignon du 23 février 2017, où l'inauguration a eu lieu. Et qui a inauguré ce fameux laboratoire ? Monsieur Yves Lévy. Je ne pense pas qu'il connaisse réellement ce qu'il fait tout ça, parce que j'ai fait mes recherches de mon côté. On en apprend peut-être limite beaucoup plus les souches du virus dont il parle, ou bien sur ces mecs-là, en tapant juste l'ordonnance sur Wikipédia, plutôt qu'en écoutant la vidéo. Tu vois, il s'y déblase, mais il ne t'en dit pas trop non plus pour se mouiller. Président directeur général de l'Inserm, c'est important. Mais ce qu'on ne vous dit pas sur Monsieur Lévy, c'est que Monsieur Lévy est marié à une dame. Madame Buzyn, ça vous parle ? Wuhan, que s'est-il passé ? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'écrit, on n'a pas de preuves. Ça, par contre, il l'avoue, et ça c'est vrai, c'est bien, il n'a pas de preuves exactement de ce qui s'est passé à Wuhan, parce que jusqu'à présent et prévu, au contraire, il n'habite pas en Chine. Et il n'a pas d'infiltré non plus en Chine. Donc oui, je pense que personne ne sera jamais réellement qui s'est passé à 100% en Chine. Mais une chose est sûre, il parle de personne sans qu'il sache réellement en quoi elles ont été impliquées. Il n'y a rien qui les incrimine en quoi que ce soit, c'est juste des chercheurs, des gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas à ce monsieur aussi, c'est qu'un brevet d'invention, c'est pas forcément ce que tu inventes quelque chose. Ça peut être aussi quand tu découvres quelque chose pour mettre un nom sur ta découverte, en fait. Donc voilà, si j'invente un truc pour changer les lumières d'une lampe, par exemple, comme ça, tu peux déposer brevet pour ce que j'ai inventé. Or, si ce truc, ça poussait au bout d'un arbre, admettons, et que je le découvrais au bout d'un arbre, d'un arbre, pardon, c'est pareil. J'aurais pu déposer un brevet d'invention pour la découverte de ce truc, pour changer les couleurs. C'est pas pour des découvertes comme pour des créations. On pense, mais là-dessus, ça engagera que moi, et pas l'équipe avec qui j'ai travaillé. On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper, ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus, on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire, c'est bien de Wuhan, et que les Français y étaient avec eux. Oui, mais encore une fois, comme ils pensent que c'est le Covid-19, forcément, ils croient qu'ils étaient avec eux à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on était en 2002-2003, comme il le dit dans sa vidéo. Donc forcément, c'était pendant cette épidémie-là. Tout ce dont il va parler dans sa vidéo, ça va être vrai, mais en même temps, ça va être hors-sujet. Entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. On va revenir sur le coronavirus, c'est assez important, parce qu'en fait, on vous parle de souches. Le problème, c'est que dans cette espèce de virus, on trouve deux souches. C'est impressionnant, deux souches. Comment, dans la nature, deux souches peuvent se rencontrer ? Je pense qu'il mélange un petit peu tout, parce que ce monsieur, il n'est pas du tout scientifique. Il y a le brevet, encore une fois, à lire, si vous voulez vraiment comprendre exactement ce qu'il en est. Mais ce monsieur, il a vu simplement que sur les brevets, il y avait plusieurs souches différentes. Moi-même, je ne suis pas scientifique, mais ils ont isolé une des parties d'un génome d'une souche pour essayer de mettre au point un remède, tout simplement, d'un coronavirus en particulier. Il mélange un petit peu tout. Il n'a juste pas fait la différence entre la famille du virus et la souche en elle-même du virus. Dans une famille de virus, il peut y avoir plusieurs souches différentes. Et comme je vous dis, à la fin, je vous mettrai les initiales des gens avec qui j'ai travaillé, parce que certaines personnes ne veulent pas être dévoilées au grand jour, ce que je peux comprendre. On a trouvé, en fait, coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS, qu'est-ce que c'est le SRAS ? C'est un virus qui, déjà en 2003, a fait beaucoup de décès en Chine. Ça, c'est complètement vrai. Et on a cherché, on a retrouvé, en fait, que dernièrement, on est remonté jusqu'en 2003, juste pour vous donner les chiffres. 2003, on trouve des traces d'un fascicule. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus associé au SRAS et à ses implications. Sur leur truc, ils ont découvert une nouvelle souche de coronavirus et ils ont juste déposé brevet. Ils ont découvert une nouvelle souche. Je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger. Je vous conseille de le télécharger avant qu'ils l'enlèvent. Sauf qu'ils l'ont déjà enlevé, malheureusement. On passe directement à page 3, mais vous verrez par vous-même. Tout ce que je vous dis, vous pourrez le voir par vous-même. 0-0-0-1, la présente à invention, j'insiste, la présente à invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aiguë sévère SRAS. La présente à invention, bah oui, ils ont inventé le nom. Donc ça a été découvert, alors ils ont mis ça sur le brevet d'invention. Toi, c'est un brevet d'invention ! Ils disent une invention, enfin, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Si sur le site, vous pouvez consulter tous les brevetés, vous cherchez un brevet concernant un autre virus ou n'importe quelle chose, vous allez voir que ça va être marqué invention aussi. Un exemple tout bête, par exemple, chercher des brevets concernant des constellations, des étoiles, etc. Vous allez voir que ça va être aussi sûrement marqué invention. Pourtant, je ne pense pas que les gens puissent créer des étoiles dans le ciel. Jusqu'à présent, c'est pas possible, je ne pense pas. Et pourtant, ça sera bien qualifié d'invention. Tout simplement parce qu'ils ont inventé le nom, et ils ont mis un nom sur leurs étoiles. Et en général, il y a beaucoup de chercheurs qui mettent simplement leur nom de famille, où ils nomment les étoiles et leurs découvertes par rapport à leur propre vécu. Pas qu'avec les étoiles, c'est un exemple tout con, mais par exemple, l'inventeur de la poubelle. L'inventeur de la poubelle s'appelle Eugène Poubelle. Voilà, il a breveté son invention où on met ses ordures. Il l'a appelé Poubelle en dédicace, entre guillemets, à son nom de famille. Pareil, ça, si vous ne croyez pas, allez vérifier sur l'internet. Vous tapez Eugène Poubelle. Eugène Poubelle a inventé la poubelle. Voilà. Aujourd'hui, on vous le dit, mais ça coûte cher. On sait comment détecter les gens qui sont atteints. À l'époque, en 2002-2003, à cause des précédentes épidémies de coronavirus, mais ce n'était pas les mêmes souches. Et je suppose que les symptômes doivent être plus ou moins similaires. Donc forcément, les méthodes pour le déceler doivent aussi être similaires également. Ils utilisent la rougeole pour trouver l'antidote. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà, vous avez entendu, ils utilisent la rougeole pour trouver l'antidote. Et comme par hasard, bon, moi, j'ai vu ça aujourd'hui, mais ils sont en train de trouver, de confectionner un antidote à partir de la rougeole. Comment est-ce que sur ce brevet, plus d'une quinzaine d'années avant l'épidémie actuelle, ils ont pu trouver comment effectuer un vaccin ? Ça reste de la famille des coronavirus. Donc je suppose qu'il doit y avoir des séquences de génome identiques. Il doit y avoir certaines similitudes. Puisque que ce soit le Covid-19 ou l'ancienne souche SARS-CoV, ce sont plusieurs souches de la même famille qui doivent avoir plus ou moins les mêmes procédés de manipulation. Et pour effectuer un antivirus, ils doivent se servir plus ou moins des mêmes choses. C'est logique qu'ils utilisent aussi la rougeole pour trouver un moyen de vaccination. C'est bien marqué, je vous le dis. Vous irez voir les papiers. C'est marqué, les inventeurs. On continue. C'est pas très intéressant. On s'y connaît pas trop. On survole. Même lui, au final, il le dit. Donc je pense pas qu'il est forcément parti d'une mauvaise attention, ce monsieur, en fait. En tout cas, c'est un monsieur énervé. Ça, c'est un monsieur, un gilet jaune énervé. Donc, il n'y a pas un cadeau qui va me percuter. Je vis très bien, donc j'ai pas envie de me suicider. Lors de la première vidéo, ça, ça m'avait vachement inquiété. Je me disais, waouh, le mec quand même. Voilà, il est sûr de lui. Il pense vraiment avoir découvert un truc et qu'il risque sa vie en dévoilant les infos-là. Peut-être qu'à l'époque, ça aurait pu être le cas, mais étant donné que c'est quelque chose qui est passé, je pense qu'il a juste fait un peu chier le monde parce que tout le monde s'est mis à télécharger le brevet. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc voilà, ensuite, dites partager, etc, etc. On a fait globalement le tour de la vidéo. J'espère avoir répondu à la plupart des questions que vous, vous pouvez vous poser sur cette vidéo et sur le Covid-19. Parce que bon, tous les complotistes, après avoir vu cette vidéo-là, ils s'en sont dans la cœur joie. Donc j'espère que les choses seront remises plus ou moins dans leur contexte. C'est vrai que j'avais vraiment survolé sans expliquer ni coût ni caisse. Cette fois, j'ai essayé de le faire. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Ce n'est qu'un prématour pour l'autre, c'était Raphine, votre Tantotacos. Pensez à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, etc. Mettez un petit commentaire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501